Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. On est très heureux d'accueillir pour la deuxième fois ici, la première fois c'était il y a un peu plus de 4 ans, Hélène Sikhelianos, qui à l'époque était venue pour le livre de John, son ouvrage précédent en français. Et on a également la joie de ce soir d'avoir son traducteur, Clarot, qui en plus sort également un livre remarquable, qu'on aura l'occasion de parler, Hors du charnier natal, chez un culte dernière marge. Donc on va commencer par parler d'Animal Machine, la grecque prodige. On dira peut-être tout à l'heure pourquoi l'or est devenu prodige, dans la traduction. Mais en tout cas, pour vous rappeler ce dont il s'agit, je vais juste vous lire l'introduction qui est commune au livre de John et à Animal Machine. Ce livre fait partie d'une histoire familiale plus vaste, un système circulatoire comportant des morphinomanes et des héroïnomanes, des réfugiés, des comtes ioniens, une des plus riches familles des Etats-Unis ayant dilapidé sa fortune en essayant de ressusciter le théâtre grec antique, des juifs lituaniens, une demi-douzaine de musiciens, un peintre, plusieurs poètes dont l'un candidat au prix Nobel, et des lesbiennes, des trafiquants d'opium, des faussaires, des serveuses, des entraîneuses de basse stringue, une effeuilleuse appelée Mélena la Filéopard, un de ses nombreux noms de scène, et un nain, un de ses cinq époux, qui tous finirent par échouer sur les rivages de notre patrie américaine. Cette histoire débute en des temps et des lieux ignorés de nous, dans les plaines ambrées d'Anatolie, sous la lumière dorée de l'Athique, dans les ombres de la forêt noire, avec des mariniers et des beaux esprits. « Serpente à travers les premiers arpents de l'histoire écrite sur ce continent, écume les théquiers grecs, l'Europe bohème et l'Amérique, et s'écrase contre l'histoire ordinaire de tous ces gais projets familiaux qui ont mal tourné. Je vois les lignées de nos ancêtres se déployer en filaments, décrit ici et là des boucles bifurquées, disparaître, parfois le fil est rompu, parfois ce sont des impasses dans la nuit, là où telle ou telle sœur a pris un bateau en Grèce et n'a jamais réintégré le troupeau, des hommes et des femmes qui se sont trouvés, ou que les circonstances ont précipité dans les bras l'un de l'autre, puis ont rayonné le long de la vaste lignée, deux par deux, car ils eurent beau s'aimer, aimer l'autre quel que soit son sexe, ou vivre séparés, sans cesse, le long de cette longue flèche qui remonte du que premiers humains chassant dans la brousse, quelque part sur un lointain continent à une époque indiscernable, on trouve un homme et une femme, formant couple, chacun représentant un trait d'union électrique, d'effort et d'intelligence, illuminant le chemin qui mène jusqu'à moi, qui suis là, des hommes et des femmes dont les yeux s'éclairent au moins un court instant dans leur vie, qui s'aiment les uns les autres dans l'obscurité avant l'invention de l'écriture, où une brève rencontre peut être provoquée qui permet la continuation d'une lignée, ces paquets de gènes qui attendent, et cette incontrôlable pulsion animale à vouloir faire des choses, l'amour des bébés. Leur rang allant de l'avant, toujours, se scindant, baisant, se dispersant, jusqu'à ce qu'ils abordent au rive de l'histoire, puis plus loin encore, plus avant, jusqu'à ce qu'ils forcent l'enceinte de la tradition familiale. Ainsi débute le récit avant le temps humain, mais en termes humains, et ce récit s'étend bien au-delà dans un avenir que nous ne pouvons imaginer, si ce n'est peut-être que nous l'habiterons autrement que comme des bibliothèques ambulantes. Il importe qu'il y ait des trous dans une histoire familiale, qu'on ne puisse jamais remplir, qu'il y ait des secrets et des mystères, des migrations et des invasions, et des lignées troubles. Ainsi, c'est de l'histoire humaine que nous parlons. La première partie du récit concernait mon père, John, cette partie-ci du récit concerne l'autre lignée, ma grand-mère, la fille Léopard, la grecque prodige. Thank you all for coming. Merci pour être venu. Merci à Claro qui est venu en fête du Portugal pour ce soir. Et merci à Hugues pour nous recevoir encore si chaleureusement. So, maybe I won't read the whole thing. I'll read, but I'll see. Okay. So, je parle peut-être en français. Oui? D'accord. Vous m'entendez? Là-bas? Olivier? Oui, ça va? Okay. Donc, oui, comme a dit Hugues, c'est le même préambule dans les deux livres, mais ça a changé un tout petit peu pour ce livre-là. This book is part of a longer family history, a circulatory system that encompasses morphine and heroin addicts, refugees, Ionian counts, one of the richest families in the United States who exhausted their fortune attempting to revive the ancient Greek theater. Lithuanian Jews, a half-dozen musicians, a painter, several poets, one a Nobel nominee, and lesbians, opium runners, forgers, waitresses, tavern entertainers, a burlesque dancer called Milena the Leopard Girl, one of her many stage names, and a dwarf, one of her five husbands. all landed eventually on the coasts of our American homeland. It begins in lands and times we do not know, on the amber plains of Anatolia, under the golden light of Attica, in the shadows of the black forest, with shipfarers and wags, and snakes through the early reaches of recorded history on this continent, runs through Greek hash dens, Bohemian Europe and America, and crashes right into the average story of all those happy family plans gone awry. Alors j'avais une première question, Hélène, qui est toute simple, c'est par rapport au livre de John. Oui. Quelle a été la genèse, en fait, de ce projet Animal Machine ? Est-ce qu'il était déjà inscrit dans le livre de John ? Est-ce qu'il est venu pendant l'écriture, après ? Oui, en fait, je crois, en fait, je crois que je suis écrivaine aux causes de cette famille. Il y a beaucoup d'histoires à raconter, c'est sûr. Et quand j'ai écrit le livre de John, je savais toujours que ce serait une série d'histoires familiales. Donc, j'avais déjà écrit quelques poèmes sur ma grand-mère aussi, qui je n'ai pas regardé. Et donc, oui, c'était vraiment toujours dans le noyau du projet. Il y a quand même une grosse différence, il m'a semblé à la lecture, c'est que pour le livre de John, tu avais de l'information de première main, puisque ton père, tu l'as vraiment connu, et donc il y avait vraiment un travail sur un certain type de matériau. Alors que pour la grand-mère, même si tu l'as connu, ça a été bref, comme tu le dis à un moment dans le livre, tu viens de les souvenir très fugaces, et donc le matériau, c'était beaucoup plus des traces, et puis une ampleur légendaire, parce que comme on le sent dès l'introduction, c'est un personnage énorme dans la famille. Donc, comment ça t'a conduit en fait à travailler en termes d'imagination et de documentation par rapport au livre de John ? Oui, mais en fait, même le livre de John, il y a pas mal d'histoires imaginées, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup plus connue, mais il y a des histoires que j'ai inventées pour ça aussi. Quelquefois, j'ai une amie qui m'a dit, j'adore cette histoire, tu prends le bus et tu vas, mais ton père, c'est super, il s'est arrêté, et j'ai dit, non, pour elle, c'était le moment le plus vrai dans le livre. Donc, déjà, j'avais commencé à inventer des... Excusez-moi mon français. Sorry, sorry about the French. It would be really smooth in English, but oh well. J'ai inventé déjà des histoires, mais c'est vrai que elle est morte quand j'avais 15 ans, donc je l'ai beaucoup moins connue. Mais en même temps, il y avait un intermédiaire vivant qui était ma mère. Et ma mère et ses deux soeurs étaient très, je ne sais pas qu'elle m'a employée, touchée par l'histoire, par le fait d'avoir vécu avec cette femme. Donc, c'était comme elle était toujours, elle est toujours très présente dans leur vie, dans leur esprit. Donc, dans un sens, c'est aussi une façon de parler de ma mère sans en parler. Il y a une des, d'ailleurs, un des moments à la fois savoureux et un peu vertigineux de l'ouvrage, c'est quand ça a été placé en annexe, et quand il y a effectivement des réactions ou des contre-anecdotes, en fait, par rapport à des choses qui figurent dans le corps du texte, et dont nous, en tant que lecteurs, on ne sait pas si c'est vrai, documenté, ou si c'est l'imagination de Lini Sickelianos qui s'en est emparée. Et donc, d'avoir les réactions, en fait, de la mère et de ses sœurs, donc les tantes, et qui vont aller dire « mais non, ce n'était pas comme ça, c'était autre chose ». Et il y a un moment un peu étonnant, donc je me demandais quel avait été au fil du projet, justement, la réaction un peu familiale. Oui, révélation, c'est vrai. En fait, je leur ai donné le texte et j'ai demandé des corrections et donc c'est exactement ce qu'elles m'ont écrit là. Et j'adore parce que souvent, elles me corrigent sur des histoires où j'ai même enregistré comment elles me l'ont dit et puis elles ont dit « non, non, ce n'était pas comme ça ». Et ça aussi, ça joue dans comment je fais ces histoires, les histoires changent toujours même dans son propre corps et sa propre mémoire. Mais aussi, dans le livre de John, il y a une partie où j'ai demandé à toute ma famille de m'envoyer des rêves qu'ils ont faits de mon père et je les inclue. Je veux toujours qu'il y ait une partie où c'est ouvert à la famille pour avoir leurs mots aussi. donc, oui, voilà. Et je ne sais pas en fait si tu as gardé dans le texte français mais il y a plein de points d'exclamations. on a aussi un sens de leur personnalité. Oui, il y a beaucoup de points d'exclamations, de points d'exclamations, de points de suspension, de guillemets, à travers des guillemets dans le verbatim. C'est exactement comment elles les ont écrites. Oui, et c'est ça aussi, ces histoires, ces histoires familielles, je crois que de tout le monde, sont toujours en train de se faire, de se refaire, d'être questionnées, d'être remises en route ou déroutées. Donc, ça fait partie de ça. On va peut-être en écouter un extrait dans le vif du sujet cette fois. Juste pour rebondir sur ce qu'Hélène disait, il y a un passage dans le livre où tu dis à peu près que c'est toujours compliqué entre le souvenir et l'événement, et où tu dis que l'événement essaye de jeter une lumière sur le souvenir pour les deux exister, mais que le souvenir lui-même jette une ombre, enfin projette une ombre sur l'événement originel, et que donc, de toute façon, on ne peut jamais, dès qu'on essaie de reconstituer, on est forcément dans un jeu d'ombre et de lumière. Là, on va commencer justement plutôt par de la lumière, quoique. Cette femme en costume léopard a quasiment quitté une ville en feu pour se jeter dans les bras de la mafia. Mais ce fut son père qui sauta dans le port quand l'incendie ravagea la ville. La chaleur des flammes était si grande que même les bateaux amarrés à quelques milles de la côte durent faire machine arrière, cargaison tombant dans la mer, caisse, piano, et âne surchargée, dérapant sur les quais puis s'enfonçant dans l'eau claire et verte. La lente cascade d'un corps lestait dans l'élément liquide. Les bulles déposant des baisers à même le corps puis s'élevant, tentant une échappée vers la surface pour rejoindre leur semblable dans l'oxygène. Un bateau de la Croix-Rouge bondé de vivants s'élança sur les mers en 1922. À bord se trouvait Yanis Papamarku, qui bientôt deviendrait John Diamond. quittait de force le lieu de sa naissance et se retrouvait en terre étrangère. Embarquait sur les rives de la mer Égée, dire adieu aux régions ensoleillées du Tigre et de l'Euphrate, du Kurdistan ou de l'Arménie. Renoncer au paradis, au faubourg de Smyrne et arriver dans un pays dont le cœur est de glace. Au cours du grand échange des populations, quand les Grecs ne réussirent pas à reprendre Constantinople et rétablir l'Empire d'Alexandre, un million deux cent vingt-deux mille huit cent quarante-neuf personnes s'en allèrent en portant qui une caisse, qui un sac, qui une malle, qui rien du tout. On s'en allait rejoindre une patrie que la plupart ne connaissaient pas. Ils endurèrent la boue et la poussière, les incendies et les bandes de soldats armés, s'abritant sous des toits en feutre goudronnés, dans des cabanes faites avec des planches, des bidons d'essence et des sacs de toile dans les champs aux abords des villes ou adossés à des entrepôts ou sur les flancs de ces collines qui forment cercle autour d'Athènes. Certains furent logés dans des écoles, des églises, des campements militaires. D'autres trouvèrent un gîte dans le théâtre municipal, une famille par baignoire, le balcon débordant de mâles et de fils d'étendage avec des draps en guise de cloison. Certains n'arrivèrent jamais, mais moururent de la fièvre ou de la grippe, de la tuberculose, de la malaria, perdirent la vue à cause du trachome, furent faits prisonniers ou périr d'une façon ou d'une autre en chemin. Ils durent s'entasser sur des bateaux jusqu'à ce qu'il soit impossible de s'asseoir, durent rester debout sur le pont supérieur pendant des jours sans nourriture, sans pouvoir dormir, pisser ou chier en privé, le corps rongé par les poux, cramé par le plein soleil, arrivant à Athènes dans des haillons puants. Dans certaines républiques, ainsi que nous l'enseigne l'histoire, l'étranger est une tâche et la disparition de cette tâche profite à l'État. Les Grecs l'appellent la grande catastrophe, les Arméniens la grande calamité, les Assyriens l'appellent l'année de l'épée. Quelqu'un a inventé le mot génocide pour décrire la chose. A l'époque, un officier ottoman pouvait acheter une Grecque et la ramener chez lui de façon définitive pour 80 cents. Dans l'immense et gris pyrée où vont et viennent à toute heure du jour et de la nuit les grands bateaux illuminés, les vieux rêbettes faisaient la fête dans les tequesses, disposaient soigneusement des braises dans les narguilés, inspiraient la fumée du hachiche puis se mettaient à chanter. Les réfugiés arrivaient, leurs plaintes tissaient dans une toute nouvelle détresse orientale et une cacophonie s'élevait que rythmait le tambour en vessie de moutons. C'était l'époque du bouzouki à trois cordes avant les grandes répressions quand les hommes savaient encore vraiment jouer du cent-tours, quand il fallait payer les assiettes cassées, mais sans qu'un mois de salaire y passe. C'était l'époque du zébékico, pain Zeus, du assapico, danse du boucher et du hache, avant l'essor des bouzoukloutes et de l'argent américain. Les jukeboxes arcténiens résonnaient des voix métalliques du rébético, tandis que les hommes, les yeux mi-clos, dansaient une danse lente, des perles de sueur s'amassant dans l'immobilité des longs soirs. Tels les chœurs anciens qui scandaient les pas de danse, la musique et la voix humaine, ce chant était conçu pour trois disciplines, danse, instruments, paroles. Sur terre, on trouve Hadès, l'Elysée et la vie. Et l'infidèle chantait pour Charon, lui demandant s'il pouvait apporter un petit morceau de hache à ses amis défunts. That woman in the leopard suit practically walked out of a burning city and into the hands of the mafia, but it was her father who leapt into the harbor from a town in flames. The heat from the blaze was so great that even the ships docked a few miles out had to back off. Cargo falling into the sea, boxes, pianos, and overloaded donkeys tumbling from the wharves through the clear green water. The slow cascade of a weighted body through liquid, the bubbles kissing the body then rising, making their escape to the surface to join their kind in oxygen. A red cross boat stuffed with the living tumbled across the ocean circa 1922 and on it was Yanis Papamarku, soon to become Diamond John. To leave your birthplace by force and find yourself in foreign lands. To set sail from the shores of the Aegean, from the sunlit regions of the Tigris and Euphrates, from Kurdistan or Armenia. To set forth from Paradise the suburbs of Smyrna and arrive in a land frozen at the heart. In the great exchange of populations when the Greeks failed to take back Constantinople and re-establish Alexander's empire, 1,222,849 people set out, each with a box, bag, trunk or with nothing and made their way to a motherland most had never seen. They walked through the mud and dust, through fires and knots of armed soldiers to set up roofs of tarred felt, huts built of planks and oil cans and burlap bags and fields at the outskirts of towns or leaning against warehouses or on the hillsides that form a ring around Athens. Some were housed in schools, churches, army camps, others found homes in the town's theater, one family to a box, mezzanine brimming with trunks and laundry lines strung up for privacy. Some never arrived but died of fever or flu, TB, malaria, went blind with trachoma, were taken prisoner or were otherwise annihilated along the way. They were crowded onto boats till one could not sit but had to stand on the open deck for days without food, unable to sleep or piss or shit in private, crawling with lice, blistered by noontime sun, arriving in Athens in stinking rags. In some republics history has taught us the stranger is a stain and that stain's disappearance is beneficial to the state. The Greeks call it the great catastrophe, the Armenians the great calamity, the Assyrians call it the year of the sword. Someone invented the word genocide to describe it. In those years an Ottoman officer could buy a Greek girl and take her home permanently for about 80 cents. In the great gray port of Piraeus where the big brightly lit ships come in and pull out at all hours of the day and night, the old Greek Rebetes were living it up in the Teques, carefully placing coals into the Nargiles, sucking up the hash smoke and beginning their songs. The refugees arrived with wailings embroidered in a whole new eastern grief and a cacophony started up, syncopated by the sheep-bladder drum. It was the days of the three-stringed bozuki before the big crackdowns when men still knew how to really play the Santuri, when it cost money to break plates but not a month's salary. It was the days of Zebekiko, Zeus bread, and Hasapiko, the butcher's dance, and Hash before the rise of the buzukuthes and American money. Rebetica boomed out of Athenian jukeboxes in metallic voices while men with half-closed eyes danced a slow dance, beads of sweat collecting in the immobility of evening. Like the ancient chorus which marked the dancing foot, the music, and the human voice, this song was made for a three-part mode. Dance, instrument, word. There is Hades, Elysium, and life on earth and the infidel sang to Charon asking if he could transport just a little chunk of hash down to dead friends. I wanted to back to your question because it's true that I invented a lot more for Animal Machine and especially I did a lot more research. That's it. Because the research for the book of John was quite easy. It was not really thrown into the archives and I did a research pretty long and deep and deep I think it's something that we feel because with this kind of moment fondateur of an anchor of the character legendary that will become the Greek prodigy so the grandmother it's not encased in an event anodine because I discovered relatively recently that we forget in France but I think in the West in general in general that in the years which have followed just the First World War autant on se souvient dans les mémoires pour tout un tas de raisons extrêmement importantes du génocide arménien de 1915-1917 autant cet échange de vues musclées c'est le moins qu'on puisse dire entre des Grecs qui voient une opportunité rare parce que l'Empire Ottoman vient de s'effondrer et se disent bon bah toute notre population d'Asie mineure c'est le moment ou jamais de remettre la main dessus et normalement eux ils font partie de la coalition des vainqueurs les Grecs alors que les Ottomans sont les vaincus mais la jeune république turque les Kemalistes extrêmement nationalistes et qui au contraire ont aussi un pays à bâtir sur les ruines de l'Empire Ottoman ne l'entendent pas du tout évidemment de cette oreille là et ça finit par une chose qu'on oublie souvent qui est un véritable massacre le sac de Smyrne et effectivement l'exode forcée de plus d'un million de Grecs qui se répandent sur un pays qui comme on le sait n'est pas gigantesque et notamment sur l'Athique et donc le fait que la légende démarre dans le sang dans la brutalité et puis par un premier exil c'est à dire avant le grand exil au delà de l'Atlantique qui a déjà traversé la mer Égée bon et là je pense que c'est le hasard les circonstances qui font que comme on le verra tout à l'heure peut-être à la fin ça résonne aussi avec des choses terriblement actuelles oui tout à fait quand je lisais ça parce que ça fait c'est sorti chez moi il y a 2-3 ans mais quand je lisais ça c'était comme si je décrivais des circonstances maintenant pour moi surtout ce passage particulièrement et alors avec cette chose que j'ai trouvé aussi frappante c'est que quelle est la part de hasard quelle est la part d'une forme de fatalité c'est qu'il y a de l'art et de la musique qui est assez particulier qui naît aussi de circonstances extrêmement rudes et qui ensuite transportent aux Etats-Unis vont aussi produire quelque chose d'assez spécifique c'est une culture dans laquelle va s'inscrire alors une culture très populaire qui n'est pas une culture savante oui tout à fait et donc de choisir effectivement quelque chose qui est à la marge en lisant je me disais aussi que c'est marrant parce que de rentrer dans la danse orientale et c'est vrai le fait que la famille soit ancrée dans un ancrage grec d'Asie mineure au départ et pas du cupé oponaise ou de macédoine c'est pas complètement neutre non plus parce que c'est pas exactement la même culture grecque d'une culture beaucoup plus balkanique qu'il pourrait y avoir donc c'est aussi une culture orientale qu'on va retrouver et je voulais que c'était frappant de voir la façon dont ça parce qu'on va pas vous raconter l'ensemble du livre mais dont ça se transforme et dont ça s'égrène en fait au fil ensuite de la façon dont la grecque prodige va construire ça ou plutôt ses carrières parce que bon une des caractéristiques sans d'ailleurs je sais pas parce qu'une des choses qui reste un peu mystérieuse c'est ce qui provoque les changements les changements de mari les changements de job oui 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 tout à fait oui je ne sais pas en fait oui parce que je crois que rien ne marchait c'est ça oui voilà elle ratait les choses et elle recommençait mais c'est ça elle se transformait se redéguisait dans un sens aussi moi je trouve que c'est peut-être le fil conducteur le plus terrible et en même temps le plus beau mais tout au long du texte et on dira un mot tout à l'heure peut-être sur toute la variété en fait des formes utilisées par le texte mais une chose il y a une équation qui est au cœur qui je ne crois pas à expliciter à un moment donné mais qui traverse tout qui est il y a une espèce de triangle maudit entre la liberté justement le fait de pouvoir faire quand même des choses très différentes et puis de jamais se décourager mais il y a aussi une rudesse des choses la réalité qui résiste il y a une violence sous-jacente violence entre les gens entre les parents et les enfants entre les parents eux-mêmes entre le monde et la famille et je me dirais quel rôle ce triangle un peu jouait dans la légende familiale et dans la façon de construire finalement le livre oui je savais que je venais d'une famille surtout du côté de ma mère où les femmes n'ont jamais été domestiquées en fait et donc je pensais beaucoup et aussi quand on la voit dans son costume on pense à la férocité et c'est clair que c'est pas domestiqué là mais même ma mère elle savait parce qu'elle a grandi en route entre hôtels où je jouais dans les villes où je jouais ma grand-mère elle savait pas par exemple je sais pas acheter elle était très fière quand elle achetait une casserole elle donnait vraiment ça waouh mais il y a oui la férocité la non domesticité oui domestication et peut-être la liberté oui la liberté aussi ça veut dire aussi qu'on n'est pas socialisé et il y a quand on n'est pas socialisé il y a des rudesses je l'ai vu aussi chez mon père mais peut-être un peu moins et oui mais c'est ça aussi peut-être pour moi le titre c'est un peu ça c'est entre comment on reste féroce comment on garde on garde ça toujours je crois parce qu'on est quand même des animaux mais on est très socialisé en même temps et comment on peut garder cette férocité cette non domestication et aussi avoir comment dire un sens des règles aussi où on prend soin de la société en même temps je ne sais pas je m'explique pas hyper bien en français mais alors par rapport à ça sans qu'il y ait du tout je pense en effet renoncement à la férocité ou qu'il y ait domestication il y a un passage et on sent parce que la forme tourne autour parce que on en dira un mot il y a ce thème de l'enfant sauvage qui intervient à un moment qui est aussi une sorte de répondant dans l'enfance à la sauvagerie de l'âge adulte mais je pensais plutôt à un moment où justement il y a un recours à la forme poétique pure et notamment je crois que c'est là qu'il y a ce très beau mais ample poème qui a une existence par ailleurs hors du volume qui se retrouve insérée à peu près au deux tiers du livre qui est un moment vraiment très impressionnant mais qui correspond aussi pour moi à une rupture quand la grecque prodige va quitter quand même l'univers du club du cabaret du spectacle aguichant du monde de l'art du monde du cirque et va plutôt partir vers un univers quand même très différent que celui d'un trading post dans le désert qu'elle reprend un vieux cow-boy en fait et où elle se retrouve ensuite à vivre en faisant un peu à manger un peu à boire et puis à polir des pierres pour les touristes les voyageurs et je trouve que ce passage justement d'un monde violent à un monde qui apparemment reste rude mais très calme très paisible en apparence il y a une espèce de et pourtant c'est pas non plus voilà est-ce que ce moment est un moment qui était perçu aussi par la famille comme un moment clé ou est-ce que finalement il est dans le flot de cette vie je répondrais un peu à côté peut-être mais je crois que en fait la poésie aussi c'est quelque chose qui reste féroce et non domestiqué hors de domestication et quand on a une cassure de vers quand on casse des phrases c'est déjà c'est déjà rendre redonner une feralité à la langue je dirais et donc c'est pour ça bon deux choses c'est pour ça que je voulais pas quelquefois rendre ces histoires en vers et c'est parce qu'il fallait donner une forme pour peut-être une domestication même mais il y a des morceaux où il faut il faut des vers il faut que ça se casse il faut tout l'espace à droite de la page où autre chose se passe on sait pas quoi exactement quand on a le vert et puis il y a le blanc et on sait pas qu'est-ce qui se passe là donc je ne sais pas si c'est un moment clé mais le 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 changement de forme est très très important et aussi comme c'est une histoire qui qui a beaucoup de fils qui qui est déchiré qui qui a beaucoup de margine qui est très marginale il faut des marges entre les formes aussi dans les deux textes mais oui ça c'est et moi je j'écris pas je j'ai pas une histoire en tête et c'est ça que je vais vous dire je cherche l'histoire et c'est pour ça que ça reste vivant pour moi donc les formes se se manifestent dans ce trajet ce voyage du coup on va peut-être en écouter un deuxième extrait ok claro you should just say something next instead mais c'est vrai ce que ce que tu dis c'est que comme tu parles d'histoires qui sont qui sont déchirées etc et c'est des gens qui chaque fois dans les déchirures des exils des déplacements sont contraints de s'inventer quand même des devenirs mais les personnes dont tu parles dont ta grand-mère ne veulent pas une intégration absolue une description absolue ils veulent garder cette sauvagerie ou cette sérocité et donc à l'intérieur même de leur devenir ils gardent ce côté non domestiqué c'est pour ça qu'elle elle change tout le temps de place de figure elle change de mari aussi ça c'est bien et qu'elle a ce métier de elle est à fois un peu danseuse du ventre strip-teaseuse etc et ça c'est un moi ça me parlait beaucoup par rapport à un livre que j'avais écrit Crash Test parce que c'est une position de la femme où elle est à la fois dans un jeu de séduction avec un public mais c'est un jeu qui reste aussi un jeu de pouvoir c'est elle qui met les frontières donc elle n'est pas entraîneuse elle n'est pas prostituée donc elle joue sur un appétit comme ça et après elle met une limite elle montre bien qu'elle joue un rôle il y a une phrase d'ailleurs qui est isolée dans le livre c'est elle savait lever la main pour dire arrête de même qu'il y a un passage où on dit dans Animal Machine que le public ne peut jamais savoir ce qu'est en train de penser la danseuse qui effectivement est un des thèmes forts de Crash Test c'est pour ça que c'est un personnage qui est le livre est tout sauf une tentative pour reconstituer ce personnage ou cette femme mais pour la laisser exister dans ses ruades dans ses fuites dans ses écarts etc en permanence et c'est pour ça que la forme adoptée par Eleni aussi change tout le temps dans le livre pour qu'on ne s'installe jamais alors on peut croire au début qu'on est dans une narration historique avec un récit des origines etc et puis après on passe par d'autres par d'autres volets qui donnent lieu dans d'autres maisons on va passer par il y a toute une histoire sur un de ses maris qui a un nain donc Eleni explore la figure du nain il y a l'histoire de l'enfant sauvage donc tu explores et chaque fois que tu ouvres une fenêtre tu laisses rentrer plein de choses donc il va y avoir plein de citations sur les enfants sauvages donc c'est un livre qui est en permanence comme ça battu par des vents des voix et qui n'ont pas justement domestiqué l'objet là c'est un passage qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vais dire que je n'ai même pas écrit écrit tu n'as même pas traduit non voilà mais que j'aime beaucoup qui s'appelle 19 choses qui réduisent ma lumière donc à l'époque où les gens font des résolutions au début d'année c'est pas mal alors donc c'est vu bien sûr du point de vue de Mélena la femme léopard donc c'est 19 choses qui réduisent ma lumière si on le faisait 1-1 yeah want to try that ok what do you think you can say no yeah no après ça fait les gens de comparer ok ok vous allez voir qu'en fait c'est un traducteur horrible donc comment voilà les choses qui réduisent la lumière laisser le chien du malheur me renifler le cul condamner le cul oublier où est l'eau laisser l'eau condamnée à sa source des souliers trop étroits quand je n'arrive pas à bien mettre les moustaches sur le costume pas d'eau dans le placard j'irai là où c'est sec quand mes copines de cabaret ne seront plus là il me faudra des poissons des oiseaux des chèvres s'il n'y a pas assez de vie éblouie autour de moi la malédiction n'a pas marché pour aller du bon côté de ma magie j'ai tracé un cercle et allumé 5 bougies mais ça n'a pas marché story of her life le manque je roule toujours sur un pont traverse une autoroute longe un tarmac qui scintille et disparaît dans le sable quelle nuit traverse donc ce rêve la chanson sort de la gorge mais sous forme de croasme le corps c'est la place au corps un sac un forme tout ce que je peux tuer tout ce que je ne peux pas tuer je n'ai pas trouvé la richesse dans la pauvreté son clair grain de beauté ce que j'ai volé à des connaissances et des amis parler et causer garder le silence balancer le livre de ma vie hors de ma vie comme un membre tranché je dois maintenant rentrer et retrouver chaque partie du corps à chaque endroit perdu et les recoudre le premier endroit était un puits quand j'ai compris que le mot en grec était un œil qui laissait l'eau non pas tomber mais voir le centre de la terre j'ai su où aller 19 things that dim my light letting the grief dog sniff my ass locking the well forgetting where the water is letting the water get locked at its source shoes that are too tight when I can't get the whiskers on the costume right no water in the closet I will go where it's dry when my old showgirls in costume are gone I'll need some guppies some birds some goats if there is not enough bedazzled life around me the malediction did not work to get on the right side of my magic I drew a circle and lit five candles but the magic didn't work black I am always driving over a bridge crossing a highway driving along a tarmac that shimmers and disappears in the sand through what night does this dream make its way the song leaves the throat but comes out as a croak the body gives way to the body a sagging sack everything I can kill everything I cannot I could not find the richness and poverty its clear beauty mark what I stole from acquaintances and friends to speak to talk to keep silent throwing the book of my life out of my life like a limb chopped off now I have to get back and find each body part at each lost place and stitch it back the first place was a well and when I realized the word in Greek tomati was an eye letting the water not fall but see into the middle of the earth I knew my way one of the things that I was fascinated in reprenant the book in its ensemble it's also a sort of resonance symbolical that I found quite strong with the things that happened in the world in the last years and which are very paradoxicals it's a memory it's a memory very linked to the identity of a family to its roots to the way to the way the things which are passed in 1922 influence or not the children in 2015 and so all this work of identity and of memory is made completely independent and opposed to this very lourde in the countries towards notions of identity but who are racist who are of replic of recroquevillement of droit du sol of really de droit du sol inversé de esprit de clocher et j'ai trouvé que c'était étonnant d'arriver à construire un exercice mémoriel très authentique même s'il y a des parts d'invention sans du tout chercher à cette espèce d'ancrage avec son drapeau enfin quelle est la part c'est simplement l'histoire de la famille ou est-ce qu'il y a aussi une part politique finalement dans tout ça qui est à l'oeuvre oui déjà je voulais trouver un tissu historique pour elle dans quelles circonstances est-ce qu'elle vivait pourquoi pas pourquoi elle a mené sa vie comme ça mais quand même quelles étaient les forces extérieures à elle et aussi à mon père qui l'ont qui l'ont enfoncée qui l'ont touchée qui l'ont limitée c'était une femme quelquefois seule avec trois enfants qui faisait la route avec trois filles donc déjà il y a de grosses circonstances autour de ça d'être une femme seule dans les années 40 50 aux Etats-Unis donc c'est peut-être aussi le tissu de l'histoire c'est d'élargir le tableau je ne suis pas intéressée à moi exactement dans cette histoire je suis intéressée par le tableau ou par le tableau mouvant donc il y a déjà ça et c'est vrai que je trouve chez des jeunes poètes chez nous quelquefois on est très tiré par exemple Sylvia Plath je ne sais pas si vous connaissez si elle doit être bien traduit et c'est un poète merveilleux mais en même temps c'est un poète qui cherche qui est vengeur disons qui vole sa vengeance sur sa famille et ça ne m'intéresse pas du tout donc c'est pas pour ça que j'écris c'est pour c'est pour je crois que les vivants aussi quand même comment dire a kind of what do we have a debt to the dead une dette envers les morts oui donc c'est pas pour oui voilà donc c'est peut-être ces deux choses-là qui font autre chose de cette histoire je ne suis pas vraiment intéressée à vers mon état ça c'est mon pays-là et personne d'autre voilà la règle des comptes je trouvais que si cette férocité elle est flagrante elle est à l'oeuvre et comme le disait très justement Clarot justement la variation et le sentiment de choc et d'entre-choc qu'il y a dans les différentes formes la rend bien mais à aucun moment il y a de enfin j'ai trouvé en tout cas de voyeurisme ou d'un pudeur éhonté en fait face à certains aspects de la vie et qu'on sort à la limite en filigrane il y a quelques observations par-ci par-là qui disent bien compris à l'intérieur de la famille ça n'a pas été tous les jours rose c'est le moins qu'on puisse dire mais on n'en fait pas des tonnes il y a vraiment une espèce d'élégance alors même qu'on ne cache rien non plus je trouvais que c'était assez impressionnant oui je crois c'était un balancing act un écrire oui mais je crois que je dirais que j'écris pour transformer et si j'écrivais pour autre chose c'est aussi pour me transformer je suis transformée en train de le faire donc oui c'est on peut révéler sans sans être sans pour le faire pour regarder je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment dire ça peut paraître bizarre mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le livre d'Héléni qui est très proustien même si il y a une grosse différence entre l'oeuvre qui a l'air massive sans creux sans trou de Proust et un livre qui est sous forme éclatée mais il y a ce même rapport au souvenir à la chose disparue c'est à dire c'est essayer non pas seulement de retrouver la chose disparue donc en l'occurrence la grand-mère mais aussi son corps ses pensées son époque etc mais c'est cette volonté chaque fois de vouloir retrouver cette chose disparue mais sans gommer sa disparition et justement de vouloir retrouver aussi sa disparition de comprendre que ce qui a disparu est indissociable de sa disparition et que donc si on veut se souvenir il faut en même temps se rappeler les moments où il y a des creux les moments où on ne sait plus etc alors bon chez Proust le travail est différent puisqu'il y a peut-être une volonté de salvatrice de vraiment se sauver soi-même peut-être en voulant sauver les choses jusqu'au dernier pétale jusqu'à la dernière épine la dernière ronce mais chez toi il y a ça aussi ce travail tu cites Proust à un moment c'est à dire que raconter une vie c'est aussi laisser une vie se raconter et essayer comme ça de la de la de la réanimer une dernière fois mais de façon complètement différente tu parles de transformation et c'est cette femme-là là on ne peut pas dire qu'on voit la grand-mère d'Elaine ni on voit juste un moment dans un devenir qui est comme ça mais à la fois elle est peut-être complètement à l'intérieur en train de se promener dans le livre justement parce qu'on lui aménageait un espace il y a toute cette histoire du léopard moi ça me faisait aussi penser à la à la panthère de Rilke voilà avec les barreaux oui tout à fait j'adore ce point là on peut passer entre les barreaux tout à fait ce qu'on retrouve aussi dans la façon dont l'iconographie et les photographies et les documents en fait ont été utilisés dans l'édition en tout cas française parce que je ne connais pas l'édition américaine mais puis on voit aussi qu'il y a tout ce qui est possible ou presque de mettre de tangible sur la table est là mais les marges et les espaces entre ces différents éléments restent extrêmement larges il y a beaucoup de place justement pour se faire sa propre idée d'une certaine façon en fait le passage qu'a choisi Clarou dont on a commencé il y a deux photos dedans et c'est intéressant de le lire sans que vous puissiez voir les photos parce qu'il y a et je ne dis pas ce que c'est et je ne sais pas si c'est clair pour la lecture mais là c'est une photo je ne sais pas si vous arrivez à voir c'est une photo de Smyrne qui brûlait et là c'est une photo de Détroit c'est les usines à Détroit donc le pays où il est arrivé j'étais frappée tellement elles étaient proches ces deux photos mais je ne dis pas ça donc je laisse un peu d'espace et je laisse les photos font une autre sorte de travail pour le livre je voulais peut-être pour conclure pour rappeler à quel point il y a cette variété en fait de formes qui en ont dit il y a de la poésie pure et dure il y a des rêves des interprétations de rêves il y a des récits qui ont presque l'air classique il y a des témoignages il y a des interviews il y a des vraies et des fausses interviews enfin des récits qui ont été présentés sous forme d'entretien puis il y a aussi des espèces de micro-fables ou de presque entre la fable et le dicton et je n'hésite pas à l'envie d'en lire une en fait parce qu'elle me semble assez forte qui est un cochon restera pendu toute l'année comme une archive de viande ils ont mis la femelle léopard dans le fumoir en pensant qu'elle aussi ferait de la bonne chair oubliant que cet animal est filandreux infect sans se douter des effets du fumoir elle en sortit en dansant se déplaçant dans l'espace tridimensionnel avec une détermination éblouissante musculeuse je lis en anglais ok je voulais dire quelque chose encore sur la forme et c'est que à chaque chaque projet a son propre forme au niveau de l'image et donc j'ai grandi avec les scrapbooks de ma grand-mère qui gardait quand même presque tous ces tirages de journaux et donc le centre du livre c'est exact son scrapbook était sur les pages noires donc j'ai toujours vu ce livre avec un 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 miroir sur ses scrapbooks donc voilà pour donc c'est avec peut-être un ami mafioso avec un flic qui était payé par le mafioso on sait pas donc voilà ça part du scrapbook ok I'm going to read that section I had it a second to go here it is a pig will hang all year like an archive of meat you put the leopard in the cure house thinking she too would make good meat forgetting a leopard is stringy foul not realizing the cure of the cure house she danced right out moving through three dimensional space with dazzling muscular intent merci beaucoup oh non merci donc hors du charnier natal on va en entendre quelques extraits parce que bon c'est pas une surprise je pense pour tous ceux qui connaissent ici Clarot il y a vraiment un travail intense en permanence sur la langue y compris dans les endroits les plus inattendus ou les plus apparemment anodins c'est à dire qu'il y a rarement grand chose d'anodin en réalité mais j'avais néanmoins une première question d'introduction c'est vraiment quel enchaînement s'est fait à partir des derniers livres qui étaient eux dans des angles un petit peu opposés en fait d'un projet qui était comment rester immobile quand on est en feu l'année dernière et dans la queue le venin l'année précédente alors le lien c'est que c'est peut-être des livres qui s'étalent sur pas mal d'années donc comment rester immobile j'avais commencé ça je sais pas il y a 6-7 ans voilà c'est des livres que je laisse grandir évoluer auxquels je reviens par rapport à des projets plus on va dire entre guillemets plus structurés avec toujours cette idée je pense que les gens qui écrivent ont ressenti ça souvent c'est-à-dire que il y a des livres volontaires c'est-à-dire que ce sont des projets on les mûrit on y réfléchit on dit j'ai envie d'écrire là-dessus autour de ça bref voilà on commence à prendre des notes on fait un plan c'est un côté très c'est un côté professionnel de l'écrivain qui vraiment se fait croire qu'il a un métier et puis il y a des livres qui arrivent comme ça un peu par le côté rabattus par un coup de vent on ne sait pas trop au cours de l'écriture de Crash Test j'avais travaillé moi sur la vie de cet anthropologue russe et je comptais intégrer cette histoire à Crash Test et ça ne marchait pas il y a quelque chose qui ne marchait pas donc j'avais encore ce matériau et ce qui est bien en écriture c'est qu'on ne se dit pas les choses qui ne n'entrent pas non plus leur place au contraire on les pose comme un objet on ne sait pas où le ranger on le met à un endroit et puis à un moment on dit il serait mieux sur la cheminée ou je ne sais où et donc en fait c'est ce bout d'objet qui vous fait réfléchir donc évidemment je me suis posé des questions est-ce que j'avais envie de faire quelque chose de ce texte est-ce que je pouvais en faire autre chose et pourquoi je l'avais écrit tout simplement et pourquoi il ne rentrait pas là-dedans etc donc je me suis dit est-ce que peut-être il me demande autre chose moi je trouve ça toujours très important d'écouter ce que le livre a à vous dire parce que lui il peut écouter ce que vous avez à lui dire mais il s'en fout en général parce que c'est un objet de langage donc il se construit il a ses propres forces il n'est pas toujours intéressé par vos brillantes intuitions donc il faut bien écouter aussi dans l'autre sens par ailleurs j'ai un autre livre en cours un livre de professionnels comme on dit mais je sentais que là je ne pouvais pas vraiment me plonger dans cet autre projet tant que je n'avais pas fait quelque chose de ce résidu et que peut-être en faisant ça ça me permettrait d'aller ailleurs j'ai toujours cette idée des livres un peu voilà ce que je disais ces livres qu'on fait et ces petits livres d'à côté qu'en tant qu'écrivain on va considérer comme mineurs ou sur le côté ou à l'écart et qui en fait sont des livres très importants parce que comme il y a moins de pression peut-être on se met moins de pression on se met moins de structure du coup ils deviennent un peu plus fous comme des électrons et on est peut-être désinhibés par rapport à ces livres et on fait des choses très différentes dedans et qui sont réussies ou pas ça c'est une autre question mais qui du coup vont permettre de débloquer des problématiques des structures d'images des rythmes des choses etc et donc on sait qu'en fait il faut les faire ces livres-là parce qu'ils sont très importants ça va être comme des pas des clés qui ouvrent des verrous mais c'est plutôt comme un choc sur le côté qui permet de débranler un peu la structure de voir ce qu'on peut faire je vous donnerai un extrait peut-être juste avant l'extrait sans chercher à le situer véritablement mais il y a une des caractéristiques de ce livre on va l'évoquer mais qui vous frappera je pense énormément à la lecture c'est l'aller-retour permanent et extrêmement vif entre la tentation du récit donc de cet anthropologue russe ou à propos de cet anthropologue russe et puis une mise en abîme permanente en fait sur l'écrivain se pensant en train d'écrire en fait et c'est complètement époustouflant comme exercice on va essayer d'en traître dire quelques mots mais enfin la lecture ça explose si la Russie est une apocalypse repos alors Nikolai Miklucho Maklaï qu'on est l'ange ignoré ce qu'on sait de lui est consigné dans des livres or les livres comme les hommes finissent tous par boire la boue ou épouser les flammes du scribe j'ai l'échine docile et l'oeil stupide mon tempérament m'invite à confondre la suie déposée sur la vitre avec l'espèce de nuit qui s'agit au dehors toute proie à son ombre dit-on autant mêler l'une et l'autre donc croyez-moi ne me croyez pas peu importe puisque toute vie racontée n'est qu'un violent processus de défiguration je pense qu'on pourrait le dire aussi pour l'heure peut-être voilà Eleni m'a beaucoup influencé et on va influencer Proust maintenant oui tout à fait s'il faut se repaître de détails désossons patiemment mais me direz-vous la vision d'ensemble le panorama sensible le grand delta du destin laissons ses entourloupes aux météorologues de l'âme qui voient Dieu entre deux cumulus et par le fléau au moindre grélon je ne cherche pas à faire revivre un homme mais à l'empêcher de figer dans la sauce du mythe c'est un travail comme un autre et je n'en connais pas de moins profitable hélas prendre une vie déjà vécue la tremper dans d'autres couleurs lui imaginer de vagues dérivées quel écrivain en sa paresse infinie ne rêve pas d'une telle entreprise risque zéro plaisir un le sujet qu'il soit boxeur ou aviateur chanteur ou assassin peu importe du moment qu'il est en guise de bretelle une solide légende donc un savant chassant chassé pour exactement ce que tu disais moi je trouve que ce livre ce petit livre par sa taille puisqu'on parle effectivement de 130 pages mais comme les deux autres que tu évoquais par rapport à des romans qui sont tout harnachés tout caparassonnés qui ont leur blindage qui sont typiquement Cosmos tous les diamants du ciel et Crash Test je trouve qu'effectivement là il y a une sorte de liberté il y a beaucoup plus de fenêtres qui sont offertes aux lecteurs pour tenter de pénétrer en fait ce qui est une sorte de théorie littéraire qui n'en prend pas les apparences et notamment je trouve qu'il y a un fil qui se creuse au fil des livres donc dans les livres professionnels mais aussi dans ceux qui sont en apparence plus légers et qui pour moi ne sont pas du tout plus légers qui sont un rapport qui en perds moi le léger j'ai du mal à faire un rapport permanent entre le langage et le récit en fait et avec une forme de primauté du langage sur le récit sans pour autant mépriser le récit mais en mettant le récit en difficulté et ça me rappelle enfin ça m'est venu au bout de quelques pages en te lisant là à ton premier passage chez Caride en octobre 2011 quand tu nous avais présenté en tant que libraire d'un soir à l'époque non pas 7 mais 10 livres c'était l'époque hérolique et je crois que c'était si ma mémoire est bonne à propos de Martin Eden en fait mais en discutant au bout de Martin Eden où tu avais dit mais de toute façon je ne me rappelle absolument pas de quoi ça parle parce que c'est pas ça qui est important et ensuite tu avais évoqué le fait que il y a des livres qui ont un gros sujet mais avec un gros sujet c'est facile finalement de faire du pas très bon parce que le sujet suffit à lui-même et puis quand les sujets sont plus ténus plus minces là l'écriture prend toute sa place et elle est importante donc je me demandais s'il y avait bien ce rapport en fait qui était à l'oeuvre parce qu'il me semble qu'il est complètement central dans l'or du chanier natal le principe c'était que le sujet on allait non pas tourner autour mais on allait le suivre et régulièrement on allait le casser peut-être comme une pierre pour voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a et bon quand on casse une pierre intérieure on voit plutôt des reflets donc on se voit à l'intérieur donc chaque fois c'était d'avancer et de se dire finalement le sujet c'est pas la vie forcément de ce russe Nicolas Mikloukho-Maclay mais le sujet c'est peut-être pourquoi moi je m'intéresse à ce personnage ou pourquoi en fait je ne m'y intéresse pas mais mon écriture s'y intéresse etc pourquoi je ne fais pas un récit parce qu'à un moment je me suis dit c'est une vie extraordinaire c'est un type pas connu je devrais pouvoir faire un petit livre de 120 pages chez Grasset ou Stock et ça fait ces petits bijoux ciselés et c'est merveilleux parce que le sujet est extraordinaire il va voir les papous il vit avec eux il se fait pas tuer il fait des trucs incroyables et je me suis dit non ce sujet on ne peut pas le laisser tel quel parce que sinon c'est lui qui va gagner et moi je n'aurais pas fait grand chose si ce n'est le scribe à l'oeil stupide et donc je me dis voilà essaye de alors ce n'est pas comme un enfant qui casse son jouet mais il y a ce besoin de je pense que c'est pour ménager une place au lecteur aussi au lieu de dire voilà je t'offre une vie elle est extraordinaire c'est formidable et après tu ne te rappelleras même plus si c'était un biopic vu au cinéma ou un livre je vais te laisser entrer entre les deux pour que tu réfléchisses tout le temps à ce que c'est qu'écrire donc c'est un peu je ne sais plus comment tu avais dit tu m'avais écrit un mot Nicolas à propos du livre et tu disais que c'est comme s'il s'écrivait en direct et je voulais qu'on ressente voilà comme si vraiment je l'avais écrit en direct avec les hésitations les troubles mais il y a vraiment cet aspect making of qui montre les ficelles mais comme tu le dis je trouve il y a vraiment et ça me faisait ça réagit assez naturellement je pense avec Umberto Eco et avec la façon dont cette place au lecteur évidemment il y a une part qui est ouverte à l'imagination du lecteur mais qui est une façon de venir dire oui mais moi aussi l'auteur en réalité je fonctionne également comme ça c'est à dire que j'ai le matériau et puis j'ai plein de possibilités il y en a que je vais abandonner parce que ah zut le cliché est trop gros j'ai un peu honte ça a déjà été fait 100 fois puis tiens là c'est intéressant mais bon voilà on pourrait faire ça on va pas le faire on va passer à l'étape suivante je crois qu'il y a vraiment ce côté on va aller voir ce qu'il y a dans les entrailles d'un roman d'aventure possible oui parce que le problème quand on reconstitue entre guillemets une vie donc on on fait appel à l'imagination on fait appel à un décor etc et en fait on s'aperçoit que c'est un peu fastidieux parce que les scènes sont presque déjà écrites on les a vues dix fois au cinéma on les a lu dix fois dans des livres donc en fait on rentre dans des moules et on raconte mais peut-être le mieux c'est que je lis c'est un extrait qui explicite exactement ça cette façon de mettre en scène alors ne perdons plus un instant le temps du livre presse Nicolas y rassemble ses roubles nous ses cahiers au moyen d'un foulard dont il ne sait que trop à qui il appartient patience lecteur et ce qu'il signifie oh le puissant et l'exir du mystère romanesque puis s'absente et avec mon assentiment s'invente on emplit les mâles on embarque on vomit au bastingage les vagues sont des flammes qui portent et transportent c'est bien connu et déjà Nicolas y brûle d'une fièvre marine inextinguible il est prêt à tout ce qu'autorise à penser sa biographie ici je pourrais le décrire m'attarder sur ses yeux enfoncés sa barbe d'aliéné ses mains perpétuellement crispées il suffirait de quelques indications pour donner au lecteur l'impression que Nicolai va sonner à sa porte pour essayer de lui vendre des lagos en chocolat ou des canapéli mais il me manque le sens et le goût des perspectives un certain appétit pour la transfiguration et ce maniement du détail que seuls possèdent les escrocs de l'adjectif je le vois donc comme une silhouette ou plutôt comme on voit le mot de silhouette en imaginant derrière chacune de ces lettres un silence une idée une lumière des horreurs etc à la peine de vous faire un dessin je suppose je le livre ainsi au lecteur entre deux hontebues à ce dernier de s'en saisir et d'en faire si bon lui semble un personnage susceptible d'enrichir ses rêves préoccupés je ne suis ni le four ni le moulin je l'ai installé au bastingage l'estomac retourné ainsi qu'il s'y est aux voyageurs imprudents on pourrait également imaginer qu'il s'aventure dans la salle des machines s'avance dans les effluves grenues du grésil et du charbon fixe d'un oeil dilaté les épaules craquelées de suie et de sueur des soutiers échange avec eux des brisures de récits puis remonte faire bombance de vent et de vision il me faudrait je crois aussi un souffleur et quelques éclairagistes ingénieux pour parfaire la scène lui conférer ce miasme de crédibilité qui dilate les narines avides de pittoresques peaufiner des dialogues aussi pourquoi pas et laisser s'ébattre entre guillemets toutes sortes de notations en respectant les possibles accents les éventuelles distorsions nées d'une écoute imparfaite camper en somme plutôt que décamper comme à mon habitude prends le temps murmure en moi l'air zatz de narrateur soucieux de ne pas trop bâcler ce décor pourtant plus vite planté ici qu'un simple bulbe soigne décor en baume ou aère décrit l'acre et pas la mer aménage des marges coiffe les têtes fais tourner les têtes tranche les têtes pinaille protège vérifie les ourlets souligne l'horizon atténue les reliefs renforce les perspectives ici une pincée de joie là un soupçon d'inquiétude plisse les tentures rapproche les sièges commente sans commenter retape prépare distille de l'allusif insère une échappée travaille la voix brosse la diction rajoute de l'âme glisse à l'indice forge tord la mine dit redit fin de négliger parsème verse retranche tu tiens le bout le bon le brave au bout de bon gras ne gâte rien ne précipite rien fais pâture d'un rien plutôt ce sourcil si bien haussé donne lui sa chance qu'il exprime qu'il réprime mais qu'il fasse quelque chose non mais qu'elle empotait et sous le crâne n'importe quel crâne quel carabe quel creux cadavre que ça brasse que ça chahute qu'on entende clapoter de l'intention et pourquoi pas quelques hésitations assez quittons les cavernes de l'être où tout n'est que carton c'est une chose qui est fascinante sur un sujet parce qu'il y a un sujet enfin qu'il y a un sujet sérieux on parle d'écrire un roman enfin un roman la graphie d'un garçon en plus on le voit il y a des témoignages c'est assez important et donc c'est encore plus fort je trouve que dans la queue elle le venin quand tu arrives à créer en fait au fil des pages cette espèce de sentiment une jubilation permanente en fait en voyant ce qui arrive aux mots et aux expressions et aux phrases donc quelle est la mécanique en fait que tu essaies de mettre en oeuvre ou que tu mets en oeuvre pour ça en fait c'est toujours un rapport entre je le dis souvent mais j'arrive jamais bien à l'exprimer entre ouvrir les vannes laisser voilà laisser passer tous les flux de langage donc une totale déprise laisser venir les images laisser un peu voilà coaguler forniquer et par rapport à cette cette ouverture un contrôle très fort comme un un département de méfiance qui surveille tout ça parce que quand on laisse passer bon c'est très bien ça permet une forme d'énergie ça permet une forme de jubilation mais en même temps le langage étant constitué comme il est et comme on nous l'a appris des tas de de choses stéréotypées vont passer des tas d'images toutes faites des tas d'images aussi gratuites qui n'ont pas de sens par rapport à l'économie d'un livre donc j'aime bien ce rapport entre voilà ça passe et quelque chose qui critique qui arrête qui grippe les choses et qui en plus le fait remarquer à l'intérieur de l'écriture au risque ça c'est toujours le problème c'est si on fait remarquer trop au lecteur qu'il est dans un livre on peut avoir l'impression qu'il en sort que ça bloque son travail moi je pense que c'est plutôt le contraire c'est qu'on lui rappelle que c'est un objet de langage et ce rappel n'est pas censé l'exclure mais au contraire l'intégrer encore plus dans l'activité de la lecture qui peut être critique et qui peut dire là c'est complaisant là c'est gratuit etc voilà donc c'est toujours enfin dans la langue un travail comme ça donc ce dédoublement en plus était d'autant plus intéressant à faire pour moi pour ce livre où il y avait ce personnage et à côté l'auteur ou l'écrivain qui l'arrête en permanence et qui l'éventre je trouve que tu atteins là un summum après comme toujours et je pense ça c'est valable pour n'importe quel lecteur puisque comme on disait tout à l'heure chaque lecteur apporte lui dans l'abreuvoir commun ses propres lectures préalables sa propre culture donc il perçoit une partie seulement de ce dont l'auteur a jalonné en fait son texte mais en revanche il y a des moments comme ça des espèces de morceaux de bravoure alors pour tel et tel ou tel lecteur en tout cas pour moi le moment où tu l'envoies c'est un spoiler mais enfin c'est pas très grave quand tu l'envoies vers la mer rouge puis quand tu l'envoies vers le pacifique et que tu l'accompagnes avec en fait des éléments qui viennent de vers notamment de poésie française de la deuxième moitié du 19ème siècle de Baudelaire de Rimbaud de Mallarmé il me semble et où en fait le vers n'y a pas tel quel mais les éléments du vers sont repris dans une phrase qui n'a rien de gratuit qui fait sens mais où simplement on reconnaît les fleuves impassibles ou les vaisseaux qui ont laissé aller là où on voulait et la façon dont c'est devenu des éléments de langage et qui pourtant et ça je trouve qu'il y a vraiment je ne sais pas si là c'était plus le flot ou plus l'élément de méfiance et de contrôle qui était à l'oeuvre mais c'est très spectaculaire parce que je crois qu'un écrivain ce que je disais il écrit à la fois en se battant contre tous les stéréotypes de la langue mais il se bat aussi avec toutes les strates de souvenirs de textes qu'il a lus en premier lieu la poésie qui est la chose qui est la plus liée à la mémoire puisqu'on apprend on découvre la poésie quand on est jeune et on l'apprend à travers l'exercice de la répétition de la récitation de la mémoire etc donc au bout de un moment ça devient ça fait partie de l'ADN c'est à dire que quand on a lu dix fois le bateau ivre ces choses elles sont intégrées donc elles peuvent ressortir à la faveur de voilà moi je ne peux pas parler d'un fleuve sans penser à un rimbaud après je peux aussi ne pas penser à un fleuve sans penser à des choses banales et donc j'essaye de travailler ces choses là mais c'est pas tellement moi qui vais chercher des citations que ces citations qui sont intégrées comme ça dans la mémoire physique il y a une mémoire physique de la langue qui fait que je ne sais pas je ne peux pas revenir à Proust mais si je dis le mot aux Bépines il a un sens plus fort quand on a lu Proust on pourrait trouver comme ça des tas d'objets voilà de même que peut-être un vase fait plus penser à Morandi en peinture au bout d'un moment il y a une charge de sens d'émotions qui sont dans les objets dans les mots dans les visions qui font qu'on ne peut pas les empêcher il faut juste qu'elles sortent au bon moment à la bonne vitesse on va dire du livre avant d'attendre peut-être un autre extrait mais j'avais une forme d'une dernière question c'est le roman biographique mais qui tourne assez vite pour moi un roman d'apprentissage et d'aventure ses récits de matériaux donc effectivement il est tout déconstruit c'est-à-dire que ses entrailles sont sur la table et puis l'auteur emmène le lecteur pour dire voilà tout ce qu'il y a sur la table d'opération c'est génial c'est vraiment d'être dans la cuisine et donc il y a un gros usage de l'ébauche et de l'esquisse comme dans l'extrait que tu as lu je pourrais faire ceci je pourrais faire cela on ne va pas le faire on va passer à autre chose et ça me faisait penser effectivement à ce qui avait été dit pour Borges dans les années 50 c'est que c'est la façon dont il avait eu justement d'évacuer ce qui pourrait être écrit mais bon à quoi bon parce qu'on sait bien et si on le sait bien déjà ce n'est pas la peine de le faire ça posait un problème d'écriture en fait pour la suite aux autres écrivains et à soi-même donc j'avais cette question est-ce que pour toi y compris pour d'autres projets romanesques ce n'est pas difficile une fois que tu as autant éclaté la mécanique et montré ce qu'elle avait dans ses tripes mécaniques le problème le problème c'est que les répercussions les conséquences de ce qu'on fait dans un livre par rapport au prochain on n'en a pas conscience on sait que ça va forcément changer les choses que si on a fait ça on va éviter de le refaire ou en tout cas on ne le fera pas de la même façon mais au moment on le fait par nécessité après quand on avance dans un livre c'est quand même un livre après il faut quand même que je tienne compte peut-être de certaines erreurs de certains de certains changements mais c'est de toute façon c'est assez naturel parce que je pense qu'il y a une il y a une proportion naturelle de l'écrivain à se compliquer les choses parce que sinon écrire c'est quand même pas très compliqué en soi il suffit de raconter et puis on y arrive mais souvent on passe son temps à se compliquer les choses c'est pas à se mettre des challenges se mettre des défis c'est chaque fois se dire voilà faudrait que je passe c'est faire des détours etc donc de toute façon on est dans une complication donc dans le livre d'après on découvre on apprend de ses erreurs mais comme en même temps on est en train d'en faire tellement on est plus peut-être occupé par les erreurs qu'on est en train de faire dans les livres eux-mêmes que par tirer le son du livre précédent parce que quand on l'a fini qu'on se dit j'écris ce livre il y a des choses ratées j'ai pas su en tenir compte mais le problème c'est qu'on n'avance pas dans l'écriture par des leçons alors je vais pas ressentir le fameux échouer mieux ça y est trop tard mais c'est toujours ce problème là donc moi après celui-là je me pose pas la question de savoir mais j'ai pu faire quelque chose que j'avais jamais fait c'est-à-dire utiliser le jeu et voir ce que ça donnait et voilà maintenant c'est fait mais je pense que ça va m'aider parce que le prochain je pense que je vais l'écrire à la première personne du singulier et donc forcément mon travail sur le jeu ne sera pas le même parce que les écrivains en fait des fois il faut quand même qu'ils se demandent à maman est-ce que je vais dire je est-ce que je vais dire tu est-ce que je vais dire il voilà est-ce que je suis dans le passé simple donc ils se le posent pas tout de suite mais en général au bout de trois pages quand ils ont commencé nous au subjonctif ils disent ouais je vais peut-être changer les choses c'est très technique mais à la fois c'est chaque fois c'est des postures du corps donc il faut savoir les tenir on peut pas faire une posture comme ça pendant 300 pages si on n'y arrive pas 10 minutes je pense que c'est une des choses incroyables de ce c'est du pilates c'est une des choses incroyables de ce texte c'est des choses qui sont quand même en réalité des choses techniques mais aussi des choses viscérales sont assemblées et avec énormément de finesse de joie et de pédagogie en fait je pense que enfin moi c'est une chose que j'apprécie toujours énormément quand je viens de lire c'est de sortir on a l'impression d'être plus intelligent et mieux armé pour lire le prochain livre et ça c'est précieux et sans que ça soit un manuel aride c'est quelque chose où on se marre tout le long enfin vraiment il y a de la joie et pourtant c'est extrêmement vous voulez mettre une bande il y a de la joie d'ailleurs par exemple Jérôme n'a pas voulu il y a déjà ça dans fait pour l'éternel et du coup j'aimerais bien écouter un autre extrait moi j'aimerais finir par un extrait qui fera peut-être le lien avec Héléni parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté quand on parlait du livre d'Héléni que c'est quand même c'est une histoire d'une femme donc tu parlais des violences etc effectivement il y a une violence collective des peuples de l'exil etc mais chaque fois on sait très bien qu'on boitait à l'intérieur de toutes ces violences générées quand même globalement par des mâles il y a une histoire de femme et elle c'est quand même un combat de femme qui essaye de survivre en tant que femme avec les métiers qu'on lui laisse faire aussi comme femme et qui joue des coups là-dessous et ce qui fait la différence avec le livre de John où c'était aussi peut-être un comment dire l'histoire d'un pas d'un déshérité mais aussi de quelqu'un qui est dans la marge mais là on redouble forcément avec l'histoire d'une femme autre chose et dans mon livre il y a une femme qui parle on imagine que ce russe est parti et a laissé derrière lui une femme et que cette femme lui écrit j'ai reçu ta lettre qui m'est parvenue grâce à je ne sais quel miracle car mon nom avait tant bavé sous la pluie que c'était comme si la distance qui nous sépare avait cherché à m'effacer je ne l'ai pas encore décacheté elle est là sur ma commode à côté de ma brosse aux manches nacrées coincée entre l'encrier chinois que tu m'as offert et un tiroir dans lequel s'empoussière un os de je ne sais plus quel animal dont tu dois savoir imiter même le cri en hiver je n'ai pas encore pris la décision de l'ouvrir cette lettre car il me plaît d'en imaginer le contenu comme un flacon dont le parfum recèle tous les mystères tant qu'on n'a pas cassé la cire de son bouchon mais peut-être ta lettre put-elle l'indifférence tu seulement de mes nouvelles fort bien fignons que ce soit le cas comment je vais d'un pas léger et pourquoi ce pas est-il léger est-ce là ce que tu demandes ensuite gagné par on ne sait quelle préscience pourquoi il est léger oh mais c'est tout simple écoute approche et écoute mon pas est léger non parce qu'il porte un corps serein balancé par la brise des espoirs comme dans ces romans avec lesquels je cale la table sans cesse bancale de Natacha mais parce qu'il n'est que peau sur les os oui tu l'ignores sans doute mais j'ai été malade j'ai vomi et me suis vidé trois semaines durant aucun bouillon ne tenait entre mes côtes le moindre fumet me pliait en deux je retrachais jusqu'à l'air que je respirais le médecin qui venait me voir trois fois la semaine semblait davantage préoccupé par le double mouvement hélicoïdal de sa moustache que par la nature de mon mal il voulait me mettre des sensus au ventre et me saigner les avant-bras sa connaissance du corps féminin sentait tellement la faculté qu'il me feuilletait plus qu'il ne m'auscultait un jour bien que faible au point d'en perdre le peu de larves que je m'efforçais pourtant d'épargner pour le jour lointain de ton retour alors qu'il me tâtait la gorge je l'ai mordu comme un renard saisit une poule et je dois dire que le cri qu'il a lâché faisait honneur à la jambe à l'inacée la guérison est venue d'elle-même à son rythme comme l'as du peu de prise qu'elle trouvait encore en moi j'ai perdu mes bonnes joues qui semblaient à en croire mon père faites pour rougir mes fesses laissent des coins dans les coussins j'ai des coudes à percer un fût mon rire tu ne le reconnaîtrais pas ce n'est plus qu'une piètre imitation de tissu qu'on déchire entre les dents après avoir décidé qu'il ne servira plus tout me va rien ne me sert je suis un pépin quand j'étais une pêche te plairais-je encore ? je t'imagine avancer dans le salon et me prendre dans tes bras tes mains qui autrefois se rejoignaient autour de ma taille déjà fine continuent et las leur manœuvre d'encerclement et finissent par toucher tes épaules tu t'immobilises te demandes où je suis passé pourtant la chaleur qui émane de mon corps est la même malgré sa fonte récente pire il brûle mieux car il te sent mieux et te sentant mieux crépit davantage au moindre de tes mouvements mais tu m'aimes ainsi tu es rentré et tu m'aimes ainsi et le fait que dans mon rêve tu m'aimes ainsi me prouve que c'est un rêve et me réveille car je sais combien les hommes aiment les formes et n'entendent rien aux saisons qui les changent combien eux qui se disent gourmands d'aventure pressaillent à la moindre nuance grise aux racines des cheveux au premier plissement de cette peau qui à nos yeux en dit plus que nos yeux tu dois froncer les sourcils et te dire que je fais bien grand cas de mon apparence et certes mon apparence m'importe car bientôt je n'aurai plus qu'elle derrière laquelle m'abriter si je veux que ceux que j'aime un peu et que ceux que j'aime beaucoup ne voient rien de la rage qui a succédé à ma faiblesse car j'ai recouvré j'ai guéri et depuis je suis la peste le choléra et toutes les gourmes qui font trébucher les chevaux je jure comme un vendeur de marrons je bouscule les gens et leurs habitudes de plâtre tout m'insupporte jusqu'au bruit que fait le bois quand le feu lui soutire une giclée de sève qui me caresse à son insu de la manche ou du regard peut s'attendre à une grêle de moquerie j'ai mes intempéries toute la saine journée et le soir je m'éteins comme un charbon mais gare à qui m'approche toi qui m'as connu signe serais effaré devant la menthe qui m'habite mais qu'il me plairait que tes os brisent mes os que ton sang tâche le mien ce sont les nerfs dirais-tu et tu aurais raison j'ai des nerfs en guise de muscle ta lettre je vais l'ouvrir la lire j'en ai épuisé les possibles les variantes les leçons elle n'est plus que ce qu'elle sera et que vaut le papier en ces jours où l'on fond de l'or comme si c'était de la neige pour s'enfuir dans les pays chauds adieu mon ami le soir tombe ma main tombe je te laisse à tes pierres et tes macaques prends soin de la nature et de Dieu ils te le rendront au centuple dans mille ans voilà donc on arrive au bout de l'heure et demie quasiment pile en fait qu'on s'était donné donc si vous avez des questions n'hésitez pas d'un autre côté vous avez aussi la possibilité confortable de poser vos questions directement autour d'un verre dans quelques instants c'est tentant donc si c'est bien le cas dans ce cas je me permets ce petit mot simplement vous aurez saisi que c'est deux livres qui représentent deux projets littéraires probablement radicalement différents et pourtant il y a une incroyable résonance entre les deux d'abord c'est des livres qui sont beaux c'est des livres qui sont intelligents c'est des livres qui font un usage du langage qui est vraiment on sent qu'il y a un travail de détail et de profondeur à l'oeuvre qu'on peut jouer avec une palette extrêmement ramifiée et c'est des livres qui dans les deux cas je pense rendent leur lectrice ou leur lecteur meilleur lecteur et meilleure lectrice donc à ce titre je pense que c'est des livres qui sont entre eux le très très utile et l'absolument indispensable dans vos bibliothèques donc surtout n'hésitez pas et merci de votre attention et merci beaucoup Hélène merci beaucoup Clarot de nous avoir fait ce plaisir merci 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 merci